Salut à tous c'est Mathcédé et bienvenue pour cette vidéo de bilan de tournois Challenge j'ai dit Laurent 2017 donc c'est terminé j'ai quelques petites photos pour vous les résultats etc ce que j'ai pensé surtout de ma liste déjà les résultats donc deuxième partie de classement voilà donc deuxième partie de classement on voit un petit peu serré autour de la 11e jusqu'à la 15e place par contre au fond toujours un petit peu de place j'allais au passage m'y asus je sais qu'ils suivent mes vidéos je progresse gentiment de l'imperium club c'est bien ça fait plaisir en tout cas de voir certains joueurs de la jeune génération se mouiller à ce jeu surtout dans l'univers des tournois qui n'est pas toujours facile dans ce tournoi là il y a pas mal de joueurs quand même assez expérimentés première partie de tableau j'arrive à finir avec une troisième place franchement un petit peu inespérée pour moi parce que j'avais été un peu frustré lors de la dernière partie de tomber sur un match sur lequel il n'était pas tellement possible d'aller chercher un plus haut score et puis j'arrive juste à passer troisième à deux petits points devant Kyrie Samu qui fait une très belle deuxième place avec ses Sylvain Elves parce qu'il a réussi notamment à battre le Roi Lich mais il avait pris une très très bonne marge sur les autres marges sur les autres matchs pardon donc le Roi Lich qui s'impose malgré tout avec son nom de groupe qui veut bien tout dire Meru est à moi c'est la deuxième année de suite qu'il s'impose donc il garde le trophée de nouveau avec ses Vermines Swarm donc joli tournoi de sa part félicitations à lui et puis vous voyez aussi Kreshti qui fait finalement un assez bon finish à la huitième place avec sa liste concept donc il s'est quand même fait plaisir malgré tout l'analyse de liste alors j'ai bien aimé déjà ma base moi j'ai toujours assez fan de cette base qui permet de mettre 7 unités quand même avec même 8 unités dont 5 scoring je trouve que ça met beaucoup de corps il y a quand même ces packs d'or qui sont vraiment pas chers à 120 points je pense que je devrais payer les musiciens pour essayer un petit peu des choses différentes gagner un petit peu en mobilité et surtout à des moments pour en faire certaines refaux ou tentant proposer aussi un écrantage que ce soit au tir ou pour gêner l'adversaire qui sont obligés de charger des fois dans des lignes et que derrière je puisse proposer plusieurs contre charges ou des combos de charges donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant à faire donc je pense que je retravaillerai un tout petit peu les orques en leur ajoutant des musiciens les gobelins toujours fidèles au poste ça reste de bonnes scoring units, ça donne des flèches donc moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne unité assez content bien sûr des Kadim comme d'habitude c'est une unité qui est forte maintenant les adversaires commencent à bien les connaître elles sont un peu attendues au tournant il y a aussi certains contre qui commencent à voir apparaître donc je ne pense pas qu'elles puissent tout faire toutes seules non plus peut-être que ce type de liste justement ne va plus être amené à très bien fonctionner ces prochains mois je pense qu'il faudra amener quelque chose d'autre la force de frappe unique des Kadim je ne pense plus que c'est forcément suffisant dans une liste Infernal Dwarfs j'ai bien mis 2x5 Toruk, flexible ça va scorer, c'est pas très cher c'est scoring donc vraiment en multi-usage vraiment très bon et qui permettent aux Infernal Dwarfs des fois de jouer un petit peu plus le scénario notamment sur Secure Target ou alors Breakthrough donc vraiment intéressant comme unité les machines bien sûr comme d'habitude toujours très intéressant j'aime bien les petites balistes pas chères donc on a vraiment un bon choix à ce niveau là au niveau d'un du chaos et puis au niveau personnage aussi je pense que je trouve un bon entre deux le métal reste toujours le choix le plus intéressant quand vous jouez des Kadim ça ne va pas tellement vous surprendre donc ouais une liste qui m'a bien plu après je sais qu'il y a une variante aussi qui se joue un petit peu notamment que mon collègue Xavier a testé avec le Band Demon à la place d'une des deux Kata et du coup une GB Toruk mais qui du coup est un peu conditionnée et qui vient un poil plus statique parce que des fois la GB ne peut pas sortir selon les match-up s'il y a des balistes ou des Kata ou des Canons qui peuvent la chasser donc c'est pas forcément toujours facile facile mais je pense qu'il y a des bonnes alternatives à faire il y a aussi peut-être le Tank qui peut se ressortir aussi donc je pense qu'il y a des pistes à creuser au niveau Infernal Doors pour moi bien sûr pas tout de suite parce que vous verrez dans les prochains tournois j'ai d'autres objectifs pour l'instant d'autres choses à sortir donc je ne vous en dis pas plus vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo donc voilà de manière générale assez contente cette liste maintenant je pense qu'elle doit évoluer un petit peu parce qu'elle a aussi certaines limites je ne suis pas certain que ce soit une liste qui soit extrêmement performante dans les prochains mois parce que tout le monde commence à bien la connaître je pense que les Kadim au début pouvaient amener certaines surprises dans des combats mais maintenant ça commence à être vu il y a le métal qui arrive etc donc il y a des combos il y a des persos en vue au feu etc qui sortent de plus en plus aussi donc il faut vraiment trouver aussi d'autres solutions je pense avec le reste de l'armée pour amener un soutien que ce soit à travers un Tank un Bond Demon ou je ne sais quoi d'autre alors je pense que de manière générale j'ai manqué de Tchaf clairement jouer sans Tchaf comme je l'ai fait là uniquement avec des Orcs très peu mobiles surtout sans musicien pour aller faire du Tchaf c'est vraiment très très léger donc de manière générale minimum quand même les 5 l'Uolf Riders je pense que c'est absolument obligatoire voire 2x5 pour le plaisir comme je l'ai dit base atypique avec beaucoup de PV qui m'a bien plu il me faut absolument des musiciens sur les Orcs c'est clair pour la flexibilité les Toruk ben voilà sur Capture de Flag j'ai appris un petit peu comment les jouer il faut les cacher il ne faut pas commencer à jouer au Mario donc clairement les cacher c'est des unités scoring mais il n'y a pas énormément de PV donc vraiment les jouer cacher il ne faut pas face voler la face sur le scénario Capture de Flag et puis ben voilà ces deux prophètes un point le truc coûteux c'est très agréable ce double domaine on peut aller chercher beaucoup de choses à la fois des dommages au niveau du feu mais aussi de la relance blessée grâce au domaine du métal après j'ai trouvé quand même un peu coûteux et je pense que ça mange des points sur le reste de la liste on pourrait jouer d'autres choses donc certainement au niveau Infernal Dwarfs le choix le plus optimisé à mon sens il reste quand même le mono au niveau 4 et à côté de ça pourquoi pas finalement sortir un Wizard Hood sur cette GB qui est toujours une GB intéressante parce qu'elle a un peu plus de points que l'habituel donc ça permettrait de jouer Wizard Hood avec un petit sceptre et du coup de quand même gratter les cannes à 5 un deuxième domaine donc pourquoi pas je pense que ça peut être un choix assez intéressant pour donner vraiment un vrai rôle à la GB si elle doit rester à pattes cachées dans un chausson voilà j'ai quelques petites photos du tournoi je n'en ai pas pris énormément malheureusement ça dépend toujours un petit peu quand est-ce que je finis mes games à droite vous voyez un peu les prix donc on a eu la chance de partir avec une petite coupe c'est vrai que je prends des fois plus de photos des fois moins là je n'avais pas énormément de choses donc voilà là on a fait une petite photo sympa parce que c'était notre équipe donc du TPE qu'on a réussi à truster le podium donc félicitations au Roilich et à Samo pour leur première et deuxième place puis Cresti qui s'est prêté pour le jeu de la photo écrasé par ses collègues sur ce tournoi qui termine en 8ème place mais un tournoi sympa pour lui aussi qui a monté sa liste en 2 temps 3 mouvements et qui a fait mis ce concept je pense qu'il s'est bien éclaté à la jouer donc ouais vraiment un tournoi très sympa j'aurais bien aimé affronter que ce soit peut-être Samo ou Roilich pour avoir un test sympa malheureusement pour moi j'ai eu d'autres adversaires mais c'est vrai que j'aurais bien aimé me frotter à eux notamment j'avais une revanche à prendre sur le Roilich par rapport à l'année passée donc ça aurait pu être sympathique mais bon à charge de revanche pour un prochain tournoi merci d'avoir suivi ce rapport de bataille je vous dis à très vite pour un résumé je vous ai fait un condensé du tournoi que j'ai passé à Airford le warm-up ETC malheureusement pour moi je me suis rendu compte que j'ai oublié ma carte SD une fois arrivé là-bas donc c'était très bien parce que vu que je partais sur quelque chose de totalement nouveau c'était très bien que j'ai pas forcément des rapports à faire ça j'ai pu me concentrer sur mon jeu et du coup j'aurai des rapports à venir bien sûr bientôt ne vous inquiétez pas pour ça mais je vais vous faire un bon résumé en tout cas de Airford avec beaucoup de photos donc je pense que ça sera aussi sympa à suivre merci d'avoir suivi ce rapport de tournoi et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour la suite et je vous dis à très vite donc je vous dis à très vite